Allo! C'est moi qui a commencé. Non, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous avez passé le vendredi. Une bonne semaine. On s'excuse d'être un petit peu en retard parce qu'on a eu toute une semaine. Oh wow wow wow. Pour débuter par mercredi. Ah mercredi le webinaire. Non, mardi même. Non, mardi. Tu n'as pas dormi, ça fait 2 jours. Oui, je me faisais des soucis pour le webinaire. J'avais raison d'ailleurs. Oui, tu l'as trop attiré. Ce petit problème technique qui peut arriver, ça nous est arrivé pendant le webinaire. On a eu d'abord, on ne sait pas pourquoi, ça a mal commencé, au bout de 7 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fallu qu'on le relance. Pourquoi? Au bout de 7 minutes. Il y a eu quelque chose? Il a fallu qu'on change comme de salle autrement. On l'a réinitialisé, puis à 5, ça a marché, mais... On a tous perdu tout le monde. Tout ceux qui s'étaient inscrits ne pouvaient plus le voir au webinaire. Mon Dieu. Puis moi, j'étais là, je regardais dans les courriels, les courriels faisaient seulement rentrer là, puis j'essayais de répondre. C'est ma faute. Parce que quand j'ai fait la réinitialisation au bout de 7 minutes, il y avait une case à cocher pour conserver les inscrits. Et je n'ai pas coché. Ça fait que ça a fait une grosse, grosse bêtise. Et puis après ça, on l'a quand même continué. J'ai envoyé un courriel à tout le monde pour qu'ils se réinscrivent et qu'ils rejoignent nos webinaires. Donc, il y a eu un certain nombre de personnes, j'ai aucune idée combien, on ne le voyait plus. Elles ne pouvaient plus répondre en direct, en privé au monde. Et au bout de 50 minutes, de toute façon, ça a coupé. On est resté figé. Il parlait pour rien. On est insisté. On va le refaire donc mercredi. Ce mercredi... On remet le lien dans la description sous la vidéo pour vous réinscrire si vous ne l'avez pas fait. Donc là, il faut se réinscrire vraiment. Oui, il y a déjà 1400, je pense, de personnes qui se sont... 1400 se sont inscrits déjà. Mais je pense avoir trouvé l'origine du problème, je pense. C'est parce que là, on a fait beaucoup de modifications sur le système informatique. J'ai rajouté un gros, gros, gros système de huit disques durs, de 16... 17 GHz chacun. 17 Teraoctets chacun. Quelque chose de très gros, donc, qui prend beaucoup d'énergie. J'ai rajouté une batterie. C'est relié dans un réseau local, ici. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Ça m'a obligé à placer un gros appareil à côté de mon ordinateur qui est relié à l'ordinateur pour le réseau. En fait, c'est compliqué, mais ce gros appareil, il est énergivore. Il bouffe toute l'énergie. Et je pense qu'on a eu un manque d'électricité. C'est ça qui aurait causé le problème. Ça aurait coupé ma carte réseau. Carte réseau désactivée. Donc, je n'avais plus du tout d'Internet pour le... Je pense que c'est ça. Parce que le replay aurait été bon sur YouTube. Il était jusqu'au bout, tant que j'ai fini de parler jusqu'à ce que je disais bon coup. Il était bon. Mais là, comme c'était qu'une partie, on le refait. Allez, on commence. On efface tout. On repart à zéro. Ce mercredi, on va essayer d'être meilleur techniquement. Donc, je vais débrancher tout ce qui est à débrancher pour repartir juste sur un minimum de matériel pour qu'on reste comme c'était avant. Voilà. Oui. Et puis, on s'excuse, là. C'est... C'est sa faute. Oui. On s'excuse, mais bon, c'était... Eh oui, tellement de ma faute qu'hier, j'ai tombé malade en plus. Eh oui. Elle a des problèmes gastriques. Gastriques. On va arrêter là, OK? On n'en dira pas plus. Sinon, on va dégoûter tout le monde là. Non, non, non. C'est correct. Donc, on va répondre à vos questions aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai mis quelqu'un de spécial en premier aujourd'hui. Je m'excuse. On était supposé de faire des questions un petit peu plus tôt cette semaine. Ah oui. Et à cause de tout ça, on n'a pas plus. On n'a pas plus. Oui. On n'a plus. On n'a plus. On n'a plus. Et on s'en excuse. Mais là, on va souhaiter une bonne fête à Muriel Grenech. Joyeux anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire qu'elle a fêté ses 68 ans le 5 octobre. Mais il ne fallait pas dire l'âge. Oh, bien. Elle l'a marqué. Elle l'a marqué. Elle l'a marqué. Fait que… Le 5 octobre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Puis on vous donne… Muriel. Plein de bisous. Fait qu'on dit bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Ok. Elle nous dit bonsoir. Il n'est pas possible de vous séparer. Vous êtes indivisible. Indivisible. C'est vrai. Vous ne voyez pas là mon âme élastique. Oui, on est attaché là. On est attaché. Bien, comme elle dit, le 5 octobre, je fêterai mes 68 ans. J'espère ce jour-là que j'aurai la chance de vous voir en vidéo. Malheureusement, non. Mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Ah oui. Elle voudrait te poser une petite question. Elle a réalisé une aquarelle il y a deux ans à peu près. Elle a peint deux vaseurs sur une branche. Comme je ne suis pas trop hardie en aquarelle, je n'ai pas fait de fond. Et maintenant, elle le regrette. En mettant un peu de gomme tout autour de mon dessin, mais sur le bord, est-ce que c'est possible de refaire un fond léger tout autour? Moi, je dirais oui. Ah oui? Ben oui. Elle met la gomme tout autour. Mais il faut faire attention quand même, parce que la gomme de réserve, ça fait des bordures qui sont trop nettes. Moi, je ne mettrais pas de gomme de réserve. Franchement, je vous le dis, je n'en mettrais pas. Regardez ce que je ferai. Si vous mouillez délicatement, vous mouillez le papier juste sur le fond, uniquement pour le fond. Et là, vous allez pouvoir remettre, dès que c'est mouillé, remettre un petit peu d'aquarelle. Ça va se diffuser. Ça va s'arrêter là où c'est sec. Donc, ça n'ira pas. Là où c'est sec, ça va s'arrêter au mouillé, mais ça va vous faire un contour qui sera plus doux, plus agréable que de la gomme de réserve qui va faire un contour trop dur. C'est ça. Si jamais, à quelques endroits, vous avez un petit débordement de fond dans l'oiseau, ça ne fera pas aller. Ça va même être bien qu'il y ait un petit peu de fondu entre l'oiseau et le fond par certains endroits. Ça va donner un petit peu de souplesse au tableau et ça sera… Sinon, ça ferait vraiment trop rigide, des contours trop nettes. Oui. Ça, c'est mon… C'est comme ça que je ferais si j'étais à votre place. Oui. OK. On continue avec… Mais encore, bon anniversaire. Ben oui, bon anniversaire. On espère que l'année prochaine, à vos 69 ans, on va être là encore, puis… À la date précise. À la date précise. OK. Là, c'est Daniel Cadet. Bon… Non, j'ai dit bonsoir. Ben bonsoir, c'est vrai. Bonjour, Daniel. Elle me demande si tu pourrais faire un tuto comme peindre un œil réaliste en acrylique. Est-ce que ça serait possible pour toi? Ben, en fait, je ne pourrais pas vraiment le faire et le mettre dans YouTube comme ça à tout le monde, puisque c'est déjà fait, il est dans la formation. C'est ça. Dans le cours du portrait. Alors, si vous avez acheté le cours sur le portrait ou si vous êtes abonné dans la formation La peinture c'est facile, il y a un œil réaliste, juste un œil vraiment, il est fait. Je l'ai fait en dessin. Donc, vous avez le cours de dessin pour l'œil, puis après, vous avez le cours de peinture pour l'œil. Hum, hum. Puis c'est mieux aussi. Puis c'est un bel œil. Oui. Parce qu'ici, il y a une ville, ça s'appelle Bel-œil. On continue avec Anne Aoui. Bonjour. Bonjour. Bon retour, mes chers. Je me suis vraiment ennuyée de vous deux. Tu vois, c'est nous deux, pas de toi ou de moi, nous deux. Aujourd'hui, j'ai une petite question. C'est Laurel et Hardy. Non. Hé, là, là… Dupont et Dupont. Oui, ça serait mieux. T'as été un Milou? Milou? Un petit Milou. Un petit Milou. Un petit Pitou. Aïe, aïe, aïe. All right. Un petit minute. Ha, ha, ha. En plus, je vais aller voir mon piquet, ça va bien, là. Ça faute. OK. Aujourd'hui, j'ai une petite question. T'as pas de preuve, hein? Ah, ben oui, regarde. Ici, là. T'as pas de preuve que c'est moi qui t'as fait mal aux bras. Ah oui, voulez-vous voir les bleus? Ha, 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 ha. Les bleus? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. C'est sérieux. Bon, j'ai une petite question. Le vernis à retoucher est composé de résine acrylique et de plastifiants polymériques qui garantit… Polymériques, c'est ça? Oui. Qui garantit la possibilité de restauration. Est-ce que, quand on l'applique sur une peinture à l'huile liquide originale, cela ne détériore pas le tableau? Alors, le… C'est de l'acrylique sur de l'huile. Attendez, attendez. On me dit là… J'ai une question. Le vernis à retoucher… Le vernis à retoucher… Le vernis à retoucher, tel qu'il est pour la peinture à l'huile qu'on utilise, est composé de résine acrylique et plastifiants polymériques. Vous êtes sûr de ça? On ne parle pas du vernis à retoucher, là on parle du vernis acrylique… Le liquin? Ok, non, non, parce que le liquin, c'est une résine alkyde, pas acrylique, alkyde. Non, 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 c'est ça. Alors là, je vois de l'acrylique, je vois du plastifiant polymérique. Là, on parle de l'acrylique, là vraiment acrylique. Est-ce que si on l'applique sur une peinture à l'huile liquide… Non, on ne peut pas. Regardez bien, si vous êtes en train de parler de produits à base d'acrylique et de polymère et plastifiant, c'est pour l'acrylique. On ne met pas ça sur de l'huile du tout, du tout, du tout. Si on parle du vernis à retoucher, vernis à retoucher pour l'huile… Attention, il n'est pas fait d'acrylique ni de polymérique. Non, non, non. Alors, non, c'est ça. Si vous mettez ce vernis-là que vous dites sur du liquin, il va se décoller. Ça va certainement se décoller, ça ne tiendra pas, ça va abîmer le tableau. C'est ça. En fait, attention, ce qui est fait au polymère acrylique, c'est pour l'acrylique. Ce qui est fait avec des résines alkydes, et non pas acrylique, alkydes, c'est fait pour la peinture à l'huile. Ok, on continue avec Bondroit. Bondroit, ok, il m'a dit quelque chose… C'est long, hein? Oui, mais Bondroit… Oui, un long, parce qu'il y en a deux. Bondroit, là, il dit c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère, Marie Victorine. Marie-Victorine Bondroit. Ok, mais j'aimerais ça savoir votre nom, si on parle avec une dame ou un monsieur. Donc… Si c'est possible de nous le dire. Est-ce que vous êtes du Québec? Non. Non, 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 je ne pense pas. Ok, elle dit bonjour à vous. J'ai acheté une boîte de peinture Windsor, Newton Artisanat. Artisan. Artisan, excuse, avec 6 tubes de 37 millilitres de peinture miscible à l'eau pour faire connaissance. Oui. Par la suite, un flacon de face Dry & Medium… Oui. …de la même marque, parce que ce médium est aussi lavable à l'eau. Oui. Je n'ai trouvé jusqu'à présent aucun mode d'emploi, aucun tuto détaillé sur comment utiliser ce médium. Ah! Je l'ai donc utilisé pur pour un premier essai. La peinture est devenue poisseuse. On sent fortement l'odeur et une fois sur la toile, elle a un aspect très brillant. La température de mon atelier est de 20 degrés. J'ai placé un ventilateur pendant deux heures face à la toile, mais après ce temps… Non. Mais après ce temps… Mais après ce temps… …la couleur était encore collante et l'atelier empêchait le médium. Si vous pouvez m'aider à l'avance, sachez que je suis la formule de ma prépa. Dans l'après. Oui. Bon, la peinture artisan, OK. C'est soluble à l'eau. C'est une peinture à l'huile qui est longue à sécher, on le sait. Un temps de séchage au moins d'une semaine normale. Vous avez utilisé le fast-drying médium pour la peinture miscible à l'eau, donc d'artisan. Oui, c'est lavable à l'eau aussi. Aucun détail, aucun mode d'emploi, aucun tuto. Bon, si c'est pour accélérer le séchage, normalement, pour une peinture comme ça, je suppose que c'est quand même à base de résine. Il ne faut pas trop en mettre. Vous dites que vous l'avez utilisé à 100%. C'est là où je ne comprends pas trop. Elle est utilisée en… Je ne me dis jamais parce que lavable à l'eau… Un premier essai. OK. La peinture… Pur. Je l'ai donc utilisé pur. Pur, oui. C'est-à-dire que vous avez utilisé le médium fast-drying pur avec votre peinture, donc sans ajouter de l'eau. Mais je pense que c'est correct, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Mais par contre, c'est… Quelle quantité de médium ? Quelle quantité de peinture ? Avez-vous mis trop de médium ? Ou trop de peinture, pas assez de médium ? Ça, je ne le sais pas. Mais c'est vrai que là, on se retrouve quand même dans des… On va dire des… Des produits relativement récents, assez nouveaux quand même, je pense. Moi, je n'utilise pas ce produit fast-drying médium d'artisan, de Winsor & Newton. Je ne pourrais pas vous donner plus d'indications que ce que vous avez pu expérimenter vous-même. Peut-être essayez… Faites un test. Alors, prenez une toile cartonnée, un peu de peinture, faites un test avec le fast-drying médium en grosse quantité et un petit peu de peinture. Un autre test avec beaucoup de peinture, très peu de fast-drying médium. Essayez aussi avec un mélange de 50% d'eau et de médium, plus de la peinture en grosse quantité, plus de la peinture en petite quantité. Faites-vous des petits tests comme ça, peignez pas épais. C'est vrai que 20 degrés, ce n'est pas assez chaud, je trouve, pour un séchage rapide. Regardez-moi ici aussi, au sous-sol, là, dans l'atelier, justement. Hier, j'ai appliqué sur une toile de peinture avec du liquin. Ça n'a pas séché du tout. Je viens de la monter en haut, la mettre dans le salon pour qu'elle sache un peu plus avec un ventilateur dessus, parce que c'est un peu comme si on la mettait dans un frigo quasiment. Là, il n'y a pas d'air, ce n'est pas assez ventilé, je trouve. Même avec du liquin, vous voyez, ça ne sèche pas vite. Alors, peut-être le fait que c'est seulement dans un endroit peut-être pas assez ventilé, pas assez chaud, peut-être aussi. Mais comme ça, essayez de faire des tests comme ça, parce que je pense que si vous ne trouvez pas de mode d'emploi, moi, je ne peux pas vous aider là-dessus non plus. C'est en faisant vos expériences que vous allez peut-être y arriver, mais aussi si d'autres personnes ici nous écoutent. Regardez, et ont ces informations-là, qu'elles nous le disent dans l'espace de commentaires sous cette vidéo qu'elles nous donnent. Donnez-nous vos propres expériences de ce fast-drying médium de Winsor & Newton, artisan. Et ça va certainement nous aider. Oui. Soit que vous en avez pris connaissance par quelqu'un qui vous l'a dit ou qui vous l'a expliqué, soit que vous l'avez expérimenté vous-même. Et puis, elle ou il continue, il dit, l'acrylique est une peinture très agréable, un seul bémol, et que la peinture fonce au séchage. C'est vrai, oui, oui. Peut-on s'attendre à une amélioration, stabilisation de la couleur, de ce produit par les fabricants dans l'avenir, sachant que les fabricants produisent aussi la peinture à lui nettement plus chère? Non, je ne pense pas que ce soit possible, étant donné que c'est ce qu'on appelle le liant, on appelle ça le produit qui transporte le pigment qui est du polymère. Le polymère, il est blanc, il devient transparent en séchant. C'est blanc. À moins qu'ils arrivent à faire des polymères qui sont déjà transparents lorsqu'ils sont frais et qui vont sécher en restant transparents. Donc, il n'y aurait peut-être pas ce phénomène. Mais vous savez, c'est la même chose pour les peintures de murs. Le latex, c'est pareil, pareil, pareil. Vous prenez de la peinture de murs, vous faites votre mur. Vous revenez là où vous étiez passé quand ça a séché. Votre peinture, c'est la même, sort du même pot. Elle est plus claire. Enfin, ce n'est pas qu'elle est plus claire, c'est que l'autre, en séchant, elle a foncé. C'est vraiment le même problème, le même phénomène. Et rappelle-toi pour le trou du climatiseur. On a bouché un trou dans la cuisine où il y avait un climatiseur dans le mur. Et puis, j'ai refait la peinture. Puis, j'ai voulu faire la peinture juste de cette section-là parce que je n'avais plus cette couleur-là. C'était un gris légèrement coloré, mais très, très pâle. Et je voulais faire juste cette partie-là. Alors, j'ai pris de la peinture latex de murs blanches et je l'ai teintée avec du bleu phtalo. J'avais du rouge, du brun, je pense, et du jaune. Du bleu phtalo, du cramoside alizarine, de la terre d'ombrulée et un petit peu de jaune. Et je me suis dit, avec ces couleurs-là, je vais essayer d'avoir la même couleur. Sachant que ça allait foncer, j'ai fait mes mélanges. J'ai fait des tests comme ça, des petites touches. Beaucoup plus pâles que la couleur du mur. Et en séchant, ça devenait plus foncé. J'ai fait 3, 4, 5, 6 tests comme ça. J'ai corrigé ma couleur, rajouté du latex blanc dessus, dedans, quand c'était trop foncé. J'ai fait une touche, on ne la voyait plus, ça a vraiment fonctionné. J'ai fait mon mur au rouleau avec cette couleur que j'avais faite moi-même. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai réussi. Et ça ne se voit pas du tout, du tout. Ça ne se voit pas. On ne voit pas la remarque, la limite. Mais il faut vraiment avoir de la connaissance de couleurs pour arriver à la même couleur. Puis après ça, savoir aussi de combien ça va foncer. Je pense que c'est pas un exploit, c'est un hasard que je suis tombé sur la couleur. Parce que c'est quasiment impossible. Franchement, oui. T'as été chanceux. Mais je ne pense pas que ça va changer. Étant donné que c'est ça, c'est le... C'est comme ça que c'est. Oui, les liens qui foncent en séchant. On continue avec Catherine Bigarnet. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Tout le monde ensemble. Bonjour Catherine. Ok, elle peint un paysage marin d'après une photo de l'île de Ré. De Ré. L'île de Ré. Ok, ben je vois Ré. Oui, il y a plusieurs Ré. L'île de Ré. Il y a la Ré... Ok, ok. Je n'arrive pas. Le poisson. Ok. Il y a la grenouille, la Rénette. Il y a la Ré d'autobus. On va arrêter là. La Ré de cheveux. Oui. On continuera pas plus loin. Donc sur l'île de Ré. Ok, je n'arrive pas. Excusez. Je n'arrive pas à peindre la mer avec des vagues qui s'échouent sur la plage. L'écume des vagues est dure à peindre. Je dois mettre plus de blanc en petite couche fine et voilà ma difficulté à doser. Merci de votre explication. Oui, ce n'est pas facile. Non, parce que c'est... Mais la mer s'échoue. Linda aussi. Elle est chou. T'es chou. T'es chou. On est chou. La mer s'échoue. Donc oui, c'est ça. Alors... Mais tu n'avais pas fait un tableau là-dessus avec la... Bien, j'ai fait, oui. Sur la plage et tout ça là. Dans la formation en ligne, il y a un tableau qui est... Que tu fais les vagues et tout ça avec le trou là. Trou? Il est en haut. Il est en haut. Le trou est en haut. Le tableau. Le tableau. Le tableau est en haut. Oui. Un trou? Tu as un trou? Dans la vague? Non. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas dire rocher percé. Ah, le rocher percé. Oui, mais là, la mer, oui, c'est vrai, mais elle est très loin. C'est vraiment loin, loin, loin. Mais non, il n'y a pas encore de la formation. Ça va sortir dans deux semaines. Oui. Mais... Non, mais je parle de... La vague sur les rochers à Cap d'Agde que j'avais faite, oui. Il y a un cours là-dessus. Oui. Une vidéo, effectivement. C'était quoi la question, déjà? Attends un peu. Je n'arrive pas à peindre la mer avec des vagues qui s'échouent sur la plage. OK. OK. Elle, elle rajoute du mettre un petit peu plus de blanc en petites couches fines. Est-ce qu'elle peut faire ça? Voilà, ça y est. Je vois. Je comprends le problème. C'est vrai que ce n'est pas... Alors, ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez un modèle, une photo qui va vous dire quoi faire? Parce que si vous y allez comme ça, vous voulez inventer une mer qui s'échoue, sur la plage, les vagues qui arrivent ici. Alors, nous avons les vagues qui sont bien sûr plus blanches, qui ont quand même, elles forment de l'écume. Cette écume va être parfois très blanche, parfois ombragée, parce qu'une écume fait de l'ombre sur une autre, etc. Nous allons avoir à la base de cette vague une zone plus foncée parce qu'elle génère une ombre. Après, on va se retrouver avec une eau transparente. Donc là, qui va nous laisser voir à travers le fond, c'est-à-dire le sable de la plage, mais plus foncé parce qu'il est mouillé. Mais il peut y avoir aussi des reflets du ciel, des reflets aussi de cette fameuse écume de vagues. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte là-dedans. Et l'idéal, c'est d'avoir des photos. Et moi, j'avais fait, quand on était allé l'année passée, l'été, qu'on était à Cavalère, à la plage. Je rappelle-toi, je t'avais laissé te laisser bronzer. Et moi, j'étais parti avec mon téléphone faire des photos. Et puis, je prenais des photos des vagues, vraiment en rafale comme ça, pour avoir vraiment plusieurs étapes. Ce n'est pas des grosses vagues, là, des petites vaguelettes qui arrivent sur le bord de la plage, justement. Et c'est tellement, il y a tellement d'éléments qui se trouvent là-dedans. Comme je vous ai dit, tous ces reflets, ces brillants, ces ombres, c'est énorme. Et donc, pour arriver à vraiment le faire réaliste, il faut avoir une photo, prendre en note ces informations-là qu'on a sur la photo et les placer sur notre tableau. Tous ces éléments qui sont quand même assez nombreux. Ok. Et puis, je pourrais suggérer à cette personne-là, si vous l'avez en photo, vous pouvez la mettre sur une tablette. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je vais zoomer la place où est-ce que je vais aller peindre. Ça fait qu'on voit encore plus les détails qu'une photo, tu sais. Oui, on peut voir plus de détails, effectivement. Mais faire attention non plus de ne pas être, après ça, se forcer à faire trop du réaliste, du réalisme qui devient plus difficile. Oui. Donc, c'est de trouver le juste milieu entre, c'est ça, ne pas trop zoomer. Oui, zoomer, ça peut être intéressant pour aller voir justement là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a des reflets. Pour bien analyser comment c'est fait. Puis après, au moment de peindre, on va dézoomer. Maintenant qu'on a vu, on a compris et on va faire ces choses-là. Donc là, votre question, c'est un petit peu, c'est comme si vous nous demandiez comment est-ce qu'on peint la mer qui s'échoue sur le sable. C'est ça, la difficulté à dire c'est à doser. Oui. Savoir comment mettre, combien de mètre plus de blanc, moins de blanc. Petite couche fine, oui. Puis, ce n'est pas nécessairement seulement du blanc. Ça peut être… Ah oui, non, c'est ça. Ce n'est pas du blanc pur que vous allez mettre. Oui, oui. Pour vous expliquer ça, il faudrait qu'on vous le montre. C'est un véritable cours complet, là. C'est sûr, oui. Ça, c'est un cours qui devrait venir. Alors, voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai fait ces photos, ça fait un an, plus d'un an. C'était l'été, pas cet été, l'autre avant. Quand on était en France, ces photos, je les ai prises, comme j'en fais souvent. Je fais une grosse banque d'images en me disant, je vais faire un cours sur le mouvement de la mer. Les mouvements de la mer, donc les vagues au large, les vagues en avant, tout ça. Et ça, je l'ai mis dans ma liste de cours à peindre, à réaliser pour la formation en ligne. Mais comme il y a aussi la boîte à idées, que la boîte à idées se remplit très vite et qu'il y a de plus en plus de choses. Je fais mon cours, mon idée personnelle à moi, je la fais descendre. Je mets les demandes avant ce que j'avais prévu de faire. Les demandes se rajoutent dessus, dessus, dessus. Puis ça, ça descend. Finalement, je ne l'ai jamais fait. Comme même dans la boîte à idées, il y a des demandes qui ont été mises il y a très longtemps. Mais on n'a pas le temps de tout faire. Là, je vais vous annoncer. Là, on va bientôt travailler sur les nymphéas de Monet. Ça a été demandé. Je le sais, ça fait un petit moment. Ça a été très grandement voté. Mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est un peu comme le paysage hyper réaliste, comme la joconde. Ça va me prendre plusieurs semaines. Donc, je vais m'y mettre avec d'autres cours à côté toujours. Pour ne pas qu'il y ait que ça tout le temps dans la formation, des nouveaux cours qui vont être ajoutés. Il y a peindre aussi la manière d'Edgar Hopper. Ça, ça sera un peu plus rapide. On m'a demandé aussi Monet à Antibes. Ça, ça va être peut-être un peu plus long. Il y a d'autres cours comme ça qui sont vraiment en haut, qui ont été grandement votés, vraiment très très grandement votés, sur lesquels je vais me lancer là, très très prochainement, dans cette semaine. Ça va commencer cette semaine. Je vais commencer à travailler. On était supposé de partir en vacances. Ben pas en vacances. Non, non. On devait partir faire un reportage sur un artiste peintre à Mont-Tremblant, puis faire de la peinture dehors sur le motif pour le cours de peinture en plein air. Non, c'est complètement annulé. C'est des vacances quand on s'envole. Oui, on travaille tout en étant en vacances. On aime ça. C'est annulé à cause du Covid. Voilà, c'est ça. Oui. Le premier ministre nous a dit, restez chez vous. Alors, on obéit. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, ça, c'était pour les vagues. Oui. Donc, on continue avec Evelyne. Bonjour, Evelyne. Question. J'ai essayé de faire un essai à l'encre de Chine et je voudrais essayer des encres de couleur, mais il en existe différentes sortes sur Géant des Beaux-Arts. Oui. Et je ne saisis pas les différences. Pourriez-vous m'éclairer? Oui. Les encres, il y a deux catégories d'encre principalement. Vous allez voir, vous avez les encres acryliques et les encres aquarelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les encres acryliques, c'est de l'acrylique. C'est-à-dire que lorsque vous l'aurez appliqué sur votre toile, une fois sec, c'est fixé. Vous allez pouvoir repeindre dessus, jouer avec, tout ça. C'est transparent. Toutes les encres sont transparentes. Mais les encres aquarelles, elles ne sont pas fixées. C'est-à-dire que lorsque vous allez l'utiliser sur une toile, faites attention. Si vous revenez par-dessus, votre encre, même sèche, elle va bouger. Dans tous les cas, moi, je vous conseille d'utiliser les encres avec des médiums. Utilisez du médium liquide. Et là, vous allez pouvoir, c'est ça, ça va fixer l'encre au fur et à mesure que vous allez l'appliquer. Alors, l'encre qui est transparente, elle va devenir un peu plus opaque, un peu plus blanche en mélangeant avec du médium acrylique. Mais en séchant, ça redevient transparent complètement. Mais c'est fixé, vraiment fixé. C'est intéressant de jouer avec ça, l'encre de l'eau, du médium acrylique. Vous en mettez, vous laissez sécher, vous revenez rejouer avec encore d'autres encres. Vous pouvez y aller avec des tâches plus concentrées, des tâches plus diluées. C'est très intéressant. Tu demandes aussi que des plumes, puis des dessins ou des calligraphies. Est-ce que tu sais... Parce qu'on devrait essayer tout ça, puis qu'est-ce que tu en penses pour ça, sur les plumes, les dessins, les calligraphies? Est-ce que tu connais ça? Non, mais moi, je n'ai pas vraiment utilisé la plume sinon pour faire du dessin. Dans des cours de dessin à l'université, là, j'avais utilisé de la plume, vraiment, pour faire des... justement, pour dessiner des plumes. Vous voyez les petites fibres qu'il y a dans une plume d'oiseau, là, avec des tailles. Là, c'était ça. C'est là où on l'a utilisé. J'ai utilisé de l'encre de chine noire avec des pinceaux à... comme on appelle ça pour le sumi. Vous voyez ces pinceaux chinois ou japonais, là. On utilisait ça quand on faisait du modèle vivant. On traçait un petit peu comme ça l'encre de chine. L'encre de chine va s'utiliser pure, mais on peut aussi la diluer avec de l'eau lorsqu'on va faire de la créativité. Et nous, on utilisait ça sur du papier journal. Alors, avec de l'eau, du pinceau, puis on laissait couler. On faisait des traces d'encre de chine pure, puis on remettait de l'eau, ça coulait. Ça faisait des ombrages, des coulisses intéressantes. On faisait de la créativité. C'était la création. Ça n'était pas du tout, du tout, pour réaliser des choses figuratives précises, bien qu'on faisait du modèle vivant avec ça quand même. C'était très intéressant. Moi, je vous conseillerais, ben, allez-y, laissez-vous aller. Expérimentez. Lorsqu'on utilise des encres, c'est liquide aussi. N'aie pas peur de bouger, un peu comme avec l'aquarelle, votre support, pour que ça coule, ça glisse. Vous pouvez aussi utiliser, ce que j'ai déjà fait, des gels acryliques que vous appliquez d'avance, vous les laissez sécher. Ça va vous créer des zones, on va dire, comme des espèces de cloisonnages, là, qui vont permettre à l'encre de bouger seulement, de s'arrêter contre ces cloisons-là. Ça peut être intéressant de jouer comme ça, de toutes sortes d'affaires. Et elle nous attend à Dordogne. Ah, bon. Elle nous attend Yvelin, mais de toute façon, ça va peut-être noter, là. Ben oui, la Dordogne, ça me fera des… C'est où, ça ? Revivre certains souvenirs de Bergerac. Dordogne, c'est dans le sud-ouest de la France. OK. C'est ça, c'est… C'est loin de chez Tamar ? Ah, ben, tu vois, quand on était chez Vanessa, ben, c'est un petit peu plus au nord. Donc, ça peut-être, je ne sais pas, de Vergès, je dirais quatre heures, cinq heures. OK. Quatre heures. OK. On continue avec… Trois heures, trois heures, quatre heures même, peut-être, parce que, ouais. En train, Marseille, parce que Marseille-Bordeaux, c'était cinq heures de train. Je me souviens bien à l'époque. En 1978, ça va, oui, hein. Ah, ça fait longtemps. Ah, 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 ah. Zip. J'avais 17 ans. Oui. OK. On va lâcher les âges. Oui, hein. Belle d'été. Bonjour. Bonjour, belle d'été. J'ai peint un personnage portrait où il y a du blanc, du ocre jaune, du rose et vêtements marron noir. Ce personnage tient des branches vertes et un citron jaune en main, acrylique. Quelle couleur dois-je utiliser pour le fond? Bon, alors, on va faire un récapitulatif. OK. Le personnage, il est avec… Du blanc, de l'ocre jaune, du rose et vêtements marron noir. OK. Donc, on est vraiment dans une gamme, dans un cercle chromatique, il est où? Orange, rosé, là, c'est bon, oui. Et le citron jaune, branches vertes. Oui, vertes et un citron. Attends deux secondes, je vais chercher mon cercle. « J'ai bien fait de mettre un pantalon ». « J'ai pas mis ta jupe, hein? » « Ben oui! » « Ben oui! » « Alors, bon… » « On est pas mal ici, hein? C'est ça? » « Et du vert, voilà. » « Donc, on est ici, on a tout le cercle chromatique, on est dans les rosés, les oranges, les bruns, un petit peu de vert, du jaune et tout ça voilà, tout ça, jusqu'au vert ça fait que ça peut être intéressant de faire un fond alors vous êtes ici, toutes vos couleurs sont là on est d'accord, voilà toutes les couleurs sont là, donc soit vous restez dans ces couleurs là pour le fond, c'est à dire vous pouvez faire un fond beige brunâtre, alors brun ça va être marron foncé gris marron, qui va rester dans vos couleurs, on est dans la douceur mais on crée un contraste foncé en arrière plan, pour que le personnage soit pâle, soit vous y allez avec l'opposé, vous allez faire quelque chose de bleu, ça peut être un bleu verdâtre un bleu violacé, mais pas franc un gris bleuté, bleu violacé bleu verdâtre, mais à ce moment là si vous faites ça, votre personnage va être très contrasté parce qu'on va être en complémentaire il va être vraiment, il va ressortir très très fort, donc ça dépend du message que vous voulez faire passer à votre tableau vous voulez rester dans la douceur, ou bien vous voulez au contraire aller dans quelque chose de plus vif ok, on continue avec Martine Felou, bonjour Martine bonjour Martine, bonjour à vous je suis toute nouvelle sur votre chaîne et j'aime votre chaîne et j'aime beaucoup la façon très claire dont vous vous enseignez je suis sûre que vous pourrez m'aider j'ai un tableau chinois en langue bronze représentant des oiseaux sur des branches d'arbres dimension 1 mètre ? Lors d'un incendie, il a été gravement endommagé et en regardant vos cours, j'ai eu envie de le rénover avec quelle peinture le fer, acrylique ou à l'huile d'une part ou d'une autre, le bronzer a été raflé et on voit de l'argent en dessous par endroit quel bronze acheter et quelle technique simple pour combler les raflures ? Merci de votre réponse Oui, mais là, je vais avoir beaucoup de mal à répondre parce qu'il faudrait savoir, l'huile a été faite en quoi ? En quoi ça a été peint en dessous ? Est-ce que ça a été peint avec de l'huile, avec de l'acrylique avec de l'alkyde, avec autre chose ? Je ne sais pas, il faudrait s'en informer parce que il pourrait, si c'est on va dire un médium gras l'acrylique ne tiendrait pas ou alors partez du principe que si vous peignez par-dessus à l'huile ou à l'alkyde, ça va tenir peu importe ce qui est en dessous donc vous pourriez aller d'avance avec de la peinture à l'huile ou alkyde, vous savez c'est quoi l'alkyde ? C'est la peinture à l'huile que vous pouvez mélanger, un médium alkyde qu'on trouve donc chez le franc bourgeois ou même du liquide de chez Winsor & Newton Voilà, le bronze est éraflé et on voit de l'argent en dessous par endroit Quel bronze acheter et quelle technique simple pour combler les raflures ? Là on parle de restauration, de meubles anciens je ne pourrais pas vraiment vous donner des choses comme ça avec des mots Moi personnellement, si c'était mon cas j'aurais ce meuble-là, je le regarderais c'est sûr que j'analyserais j'essaierais de voir quel est le problème et comment visuellement le masquer ça reste toujours du visuel qu'est-ce que je peux faire pour le masquer ? Comme vous dites, il y a de l'argent en dessous mais cet argent qui est en dessous, est-ce qu'il se voit par endroit ? S'il se voit par endroit, il va falloir qu'il reste visible aussi par endroit mais pas complètement, je ne sais pas il faudrait voir, il faudrait voir exactement moi je vous conseillerais peut-être même d'aller voir un restaurateur oui, d'un meuble ancien qui pourrait vous donner des conseils tout simplement, mais ce n'est pas évident peut-être faire des recherches aussi sur YouTube et puis en plus on ne le voit pas nous, il n'est pas devant toi tu ne peux pas savoir non, malheureusement on aimerait bien aider, mais malheureusement on ne peut pas ce n'est pas évident, oui ok, on continue avec Cécile Brunet est-ce une suggestion qu'elle a eue qu'elle vous partage avec nous ? c'est gentil, bonjour Cécile bonjour Cécile à propos du Bendex oui Bendex, c'est ça ? Bendex, oui il m'a été recommandé par un pain qui s'en sert vraiment pour tout en guise de gesso, de fluidifiant, de vernis pour augmenter la transparence et pour ses collages étant donné le matériel que j'utilise déjà, je n'en voyais pas vraiment l'utilité mais avant quand même non avait quand même mais avant quand même avait avait mais j'avais quand même mais, oh c'est ça, j'ai, il n'y a pas logique j'avais quand même retenu l'idée du collage pour faire une rustine j'ai déchiré sur deux centimètres oui une toile en phase d'achèvement oui, 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 oui votre réponse va me permettre de la réparer mais avec du médium gel acrylique tout en restant chez l'Iquitex j'ai toujours peur de ménager les marques oui mais est-ce que tu peux l'aider ? oui, c'est une suggestion oui, bien moi, en fait, le Bendex, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais utilisé le Bendex, non, c'est ça mais c'est vrai que c'est un ancien produit j'en avais entendu parler puis il m'est complètement sorti de la tête j'en ai plus jamais entendu parler pendant des années pour moi, c'est quelque chose qui est complètement oublié alors je suppose que c'est un produit qu'on ne trouve qu'en France parce que j'ai comme l'impression que le Bendex, je n'en ai plus entendu parler depuis que je suis au Québec, 1998 sauf que ça revient maintenant qu'on fait des vidéos sur YouTube et qu'on en reparle sur YouTube donc cet indice me dit que ça n'existe qu'en France à moins que je me trompe s'il y a des Québécois qui connaissent le Bendex parlez-en, dites-le dans les commentaires oui, je pense qu'elle voudrait avoir une réponse comment réparer avec le médium gel moi ce que je fais lorsque ça arrive c'est ça, je mets ma toile à l'envers, à plat je mets du médium gel acrylique sur l'endos de la toile où c'est abîmé je mets du médium gel acrylique sur ma pièce, ma rustine de toile je l'applique dessus j'appuie bien fort longtemps et je fais attention parce que si jamais il y en a du médium gel qui a débordé il ne faut pas mettre un poids dessus il va coller on va laisser comme ça attention aussi en dessous si ça a traversé, ça peut coller donc attention à ce qu'il y a en dessous l'idéal, moi je dirais c'est de faire attention qu'il n'y ait pas trop de débordement d'ailleurs moi ce que je fais dans ce temps-là je fais une rustine comme vous dites une pièce qui va être beaucoup plus large beaucoup, beaucoup plus large que la partie à réparer je mets bien du médium gel sur la partie à réparer sur la toile j'en mets aussi sur ma pièce mais en gardant une marge bien large, sèche autour je l'applique bien comme ça je m'assure qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait du gel qui déborde et là je peux mettre un poids dessus je peux mettre un livre, un dictionnaire un bottin téléphonique ce que vous voulez et là quelques heures après c'est complètement sec c'est la meilleure chose à faire mais vraiment faites attention que ça ne colle pas à votre poids en arrière sinon vous allez devoir ça ne se décolle pas c'est fou hein c'est vraiment très très solide ok on continue avec Lydie Lydie bonjour Lydie bonjour Lydie dites-moi comment utiliser au mieux le retardateur de séchage pour la peinture à crédit je vous pose cette question quand je n'ai pas le retardement peut-être que je l'utilise mal ça ne retarde pas beaucoup attention c'est ça c'est un liquide alors il y en a en liquide comme de l'eau puis il y en a en liquide gel comme du on va dire comme du médium acrylique fluide fluide un petit peu épais peu importe que vous utilisez l'un ou l'autre il ne faut pas trop en mettre parce que sinon votre peinture va être très transparente si vous n'en mettez pas trop donc ça ne va pas trop retarder le séchage non plus mais si on en met beaucoup vraiment beaucoup ça ne retarde pas tant que ça le séchage non plus ça reste quand même de l'acrylique honnêtement j'ai déjà utilisé la peinture acrylique golden open et de la peinture acrylique normale avec du gel la golden open elle sèche beaucoup plus lentement que la peinture acrylique avec du gel c'est certain du gel du retardateur de séchage ça ne retarde pas tant que ça ah non non vraiment pas tant que ça alors ça ne vient pas de votre faute je vous le dis là c'est sûr ok et on finit avec Michel Auroc bonjour Michel bonjour Michel comment faire un violet la vente claire est-ce clair ? oui c'est clair un violet la vente claire alors ça c'est très spécifique la lavande parce que on voit des lavandes qui sont très bleutées puis d'autres qui sont très rosées il y a différentes variétés de lavande ou bien il y a différentes couleurs de photos aussi on parle de bleu lavande quand on va ici à bleu lavande on dit bleu mais c'est mauve ce bleu est mauve puis des fois on voit des photos sur internet c'est quasiment rosé c'est violet comme celui-là ici ça va de là à là tu vois-tu ? ouais du bleu violet au violet au rouge violet alors la particularité c'est que à partir du moment où vous allez faire vos couleurs vous dites clair c'est ça votre bleu même si vous prenez le bleu le plus violacé le plus beau bleu pour faire de la lavande pour faire du violet et votre rouge qui est le plus beau pour faire de la lavande les deux mélangés ensemble vont être trop foncés et dès que vous allez mettre du blanc ça devient gris votre couleur est lavée elle est rompue elle devient grise alors si vous voulez faire le plus beau violet lavande et bien utilisez déjà comme rouge je prenais le magenta c'est celui-là qui sera le moins enclin à devenir gris lorsqu'on va l'ajouter au bleu prenez du bleu vous voyez moi je prendrais le bleu outre-mer parce que c'est celui qui tire le plus sur le violet on est d'accord ? bleu outre-mer mais le bleu outre-mer c'est aussi celui qui va devenir le plus gris dès qu'on met un peu du blanc dedans alors là je ne le prends plus je ne prendrai plus le bleu outre-mer je changerai pour un bleu phtalo si vous êtes en acrylique c'est ça ? non si vous êtes en acrylique prenez un bleu phtalo nuance de rouge déjà si vous êtes à l'huile c'est embêtant l'huile je prendrai quand même le bleu phtalo parce que c'est le bleu le plus puissant je pense le plus beau le plus puissant quand on y met du blanc prenez du bleu cobalt du bleu outre-mer et du bleu phtalo à l'étroit mettez-y un petit peu de blanc faites des tests vous allez voir qu'ils vont tous devenir relativement grisâtres mais le moins grisâtre le plus beau ça va rester le bleu phtalo donc je prends du bleu phtalo du magenta essayez ça et le blanc mettez-en le moins possible ou essayez d'utiliser plutôt du blanc de zinc que du blanc de titane il va vous falloir en mettre plus parce qu'il est très transparent mais justement parce qu'il est transparent il va moins salir vos couleurs certainement c'est la meilleure chose à faire l'autre solution et c'est la meilleure si vous voulez avoir des couleurs très vives c'est de faire vos vos lavandes quasiment avec du blanc ou un blanc légèrement teinté de mauve vous les faites comme ça vous laissez sécher complètement puis après ça vous faites votre violet avec le bleu phtalo et le magenta sans mettre de blanc du tout dedans vraiment pas de blanc donc votre violet est très foncé il paraît quasiment noir mais là vous allez l'appliquer en glacis c'est à dire en couche très transparente sur votre blanc allez-y vraiment avec votre médium si vous êtes à l'huile prenez du médium du liquin de Winsor & Newton si vous êtes en acrylique prenez du médium acrylique ou encore mieux du médium à glacis vous mettez 90% de médium et 10% de peinture seulement c'est très transparent et vous commencez appliquer des touches très fines sur votre blanc vous laissez sécher et vous recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir la couleur finale que vous souhaitez ça c'est la méthode du glacis c'est long mais ça sèche vite quand même attention vous pouvez faire deux couches par jour à l'huile à l'acrylique vous mettez une nouvelle couche toutes les 15 minutes mais vous allez voir que faites des tests sur un morceau de carton entoilé essayez faites des tests comme ça je vous le dis là vous allez avoir une couleur très vive de mauve violet lavande sans avoir le salissage du blanc incorporé à la peinture voilà moi ce que j'ai fait aussi dans un tableau de lavande et bien j'ai jamais fait de violet j'ai utilisé la méthode des pointillistes c'est à dire que j'ai fait des petites touches de bleu pâle et des petites touches de rose le bleu et le rose les unes à côté des autres visuellement ça donnait cette impression de violet la technique pointilliste est très bonne justement pour ces mélanges de couleurs ce sont des mélanges qui ne seront pas vraiment beaux lorsqu'ils sont faits physiquement sur la palette alors on fait un mélange visuel sur la toile avec la technique pointilliste c'est tout c'est tout et on va finir on va conclure sur cette belle note technique qui j'espère va vous aider à réaliser vos tableaux on veut vous parler d'une petite surprise qui s'en vient qui ne s'en vient pas tout de suite mais quand même on les avertit un petit peu non oui il faut qu'ils soient là arrête de faire des surprises ben oui ok on a une surprise pour le samedi le 31 octobre on va vous mettre une vidéo ah oui la vidéo le 31 octobre c'est quoi c'est l'halloween ce jour-là on va faire une vidéo d'halloween d'halloween on va leur faire peur non moi je dis rien c'est une surprise on verra oui c'est elle qui prend les décisions puis c'est moi qui fais les montages c'est moi qui fais les coupages c'est vrai puis on peut parler un petit peu de la formation que oui le cours de la semaine tiens cette semaine qui est sortie mercredi non la formation la formation la peinture c'est facile lundi ça sort le lundi les cours c'était quoi qu'il y avait je m'en rappelle plus oui c'était je ne me rappelle plus c'est ça je vous l'avais dit ça s'appelle je ne me rappelle plus alors cette semaine lundi le nouveau cours qui sort lundi c'est dans la formation c'est ça c'est le rocher percé peint sur le motif sur le vif c'est très spécial c'est ce que tu peins dans la chambre d'hôtel ben oui parce que il ne faisait pas très beau tout ça puis on était il y avait beaucoup de monde c'est percé imaginez percé au début septembre voilà c'était vraiment envahi de touristes et il y avait beaucoup souvent beaucoup de vent aussi on ne voulait pas être dérangé on ne voulait pas dérangé puis il y avait la Covid aussi et puis on ne voulait pas être dérangé par le monde et par le vent aussi tout ça le temps changeait vite d'ailleurs il n'a plus il est tombé quelques groupes pendant le tournage donc on avait vraiment une belle vue de la chambre d'hôtel j'ai fait le tournage donc peindre sur le vif là c'est le rocher percé mais pour vous montrer comment on peut peindre aussi lorsqu'on est en déplacement à l'intérieur lorsque vous êtes chez vous sur votre dans votre salle de séjour dans votre salon vous avez peut-être une belle vue ben pourquoi ne pas la peindre à partir de l'intérieur comme si on était dehors ça va être ça le cours qui dure un peu plus de deux heures je pense je me souviens bien pour cette semaine pour la formation pour la formation en ligne oui et ceux qui auront acheté si vous avez déjà acheté le cours peindre en plein air ben il va être rajouté dedans aussi ah ben c'est bon c'est une mise à jour oui c'est ça l'avantage d'avoir des cours en streaming et non pas en DVD où là on ne peut rien rajouter dessus je ne sais pas si on va faire encore ben sûrement là peut-être mardi on va faire encore questions et réponses mais il ne faut pas oublier mercredi le 14 à 20h30 de la France soit 14h30 du Québec oui oui pour le webinaire on refait le webinaire sur la perspective et oui et j'espère que oui ça va marcher on va tout faire pour que ça marche oh oui oui tout problème là non non c'est beaucoup vous savez c'est beaucoup de préparation ça nous a beaucoup ben moi en tout cas ça m'a beaucoup déçue du stress aussi oui oui c'est sûr moi je ne suis pas stressée pour ça mais c'est ça c'est le stress que ça ne fonctionne pas puis de vous faire venir à une telle heure puis on ne peut pas oui parce qu'on on parle devant une petite caméra comme c'est là actuellement mais on sait que de l'autre côté il y a des milliers de personnes qui nous regardent alors c'est sûr c'est tout votre emploi du temps que vous avez été gentil de prendre pour nous on est déçus on est déçus pour vous nous ce n'est pas grave qu'on parle ben je ne sais pas que ce n'est pas grave mais c'est encore en tout cas ben oui ben oui voilà c'est bon et c'est tout c'est tout pour aujourd'hui bon ben on va se quitter là-dessus on vous dit encore une fois qu'on tient beaucoup à vous vous êtes très importants pour nous puis on espère que vous allez bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo bye 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 bye